C'est que, comme on joue sur des charges et des débits relativement faibles, on est obligé de stabiliser le débit d'alimentation pour ne pas qu'il y ait des variations trop brutales. Donc on a tout un dispositif ici qui est caché, mais qui permet d'avoir un débit d'alimentation qui est un débit constant. Alors voilà le fameux point C, où se passe la dépression, et voilà la conduite de prise d'air. Et voilà ce que l'on observe à Fontestorbe. Alors cette aspiration, pour montrer qu'effectivement ce point-là, il y a toujours une aspiration, je vais le faire à la main, pour montrer que c'est important. Voilà, on l'entend. On entend l'aspiration. Voilà, et maintenant on va le faire fonctionner en automatique, c'est-à-dire de façon naturelle. Alors voilà ce que l'on observe à Fontestorbe. C'est-à-dire ici, cette sortie d'eau correspond à l'eau qui passe sous les cailloux. Et ceci, c'est lorsque l'eau passe par-dessus les cailloux. Et donc on va pouvoir observer, là en ce moment, voilà, c'est en train de monter, non, ça descend. Voilà, ça descend, ça descend. Et puis, au bout d'un certain moment, nous allons le voir remonter lorsque la prise d'air qui est là-bas va être obturée. Merci. 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 Merci.